Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du moment. Pour les favoris, on va faire comme d'habitude, à chaque fois qu'il y aura une vidéo en lien avec le produit que je vous présente, vous aurez ce petit logo, je ne sais pas trop quoi, ce que je vais mettre en cours, mais on verra bien. Et ça voudra dire que le produit est, enfin la vidéo est en barre d'infos, ou en commentaire épinglé si jamais j'ai pas assez de place, mais ça sera bien. Ce make-up, je vous le mets dans le petit i, c'est un des trois make-up avec la palette. Alors, on va commencer par les soins, comme d'hab. Et j'ai eu pas mal, pas mal, pas mal de coups de peur ces derniers temps. Je vais vous dire ça au fur et à mesure. Alors, en soins, j'ai pas grand chose. Non, j'ai quatre produits. C'est ça, hein ? C'est ça. Je peins toute seule ? Tout à fait. La lotion de chez Action Alvira, voilà. C'est un tonic, toner visage rafraîchissant pour tout type de peau. C'est un format de 400 ml. D'enfer. Franchement, c'est un très bon tonic, vu le prix. Donc là, c'est un neuf, enfin, c'est du backup, je ne peux pas monter et descendre tous mes produits. Franchement, je suis super contente de ce produit, vu le prix, la quantité, la qualité, top du top. Ensuite, dans le swap avec Manon, j'avais eu le sérum The Ordinary, qui est le acide hyaluronique plus B5, 2% plus B5. Je l'ai défoncé le bazar. Voilà, il est fini. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, très bonne hydratation. C'est pas bien cher, The Ordinary. C'est pas le prix, puisque c'est pas moi qui l'ai acheté. J'ai mon fossile qui m'en met. Et voilà, mais franchement, très bon produit. J'ai beaucoup aimé. Alors, les deux qui restent, c'est deux big coups de cœur. Enfin, un plus gros que l'autre. Un petit coup de cœur, on va dire, sur la crème Ziaja, la crème de jour anti-oxydation. La saille et au péril, avec un SPF10. C'est une crème de jour protectrice et lissante. Et franchement, je la remets exactement à la garnier que j'adore. Elle n'est que 2 euros moins chère. Mais voilà, si jamais vous ne trouvez plus la garnier ou quoi que ceci, ou quoi que ceci, enfin voilà quoi, et que celle-ci peut vous intéresser, franchement, elle est top. C'est un format 50 ml. Donc, Ziaja, vous retrouvez sur Boozy Shop, il me semble, et ma Keep Duty. Et c'est vraiment, vraiment pas bien cher. Mais là, la garnier est à 7, 8 euros. Et celle-ci, elle est à 5, 6 euros, je crois. Donc, il n'y a pas une énorme différence. Mais c'est toujours une différence. Et le dernier coup de cœur soin que j'ai eu, mais alors, je suis amoureuse de ce produit. Je vais dire ça très souvent, parce qu'il y a beaucoup de produits que j'ai eu des réels coups de cœur. C'est la mousse de douche de chez Rituals. Oh my god ! Mais je n'avais jamais testé un produit Rituals, en vrai. Mais j'ai eu ça dans un coffret à Noël de la part de ma belle-sœur, de cette gamme-là. C'est pour ça que je vous montre que c'est là, parce que là, entre-temps, pour mon anniversaire, j'en ai reçu 9, plus une de Digi. Donc, j'ai un stock pas que de cette gamme-là. J'en ai 3 de celle-ci, je crois, en back-up. Mais j'ai toute la gamme, en fait. Toutes les mousses de douche qui existent. Et mon Dieu ! Alors, l'odeur, j'adore, forcément. J'ai de la fleur de cerisier dedans, moi. Vous m'avez déjà acheté. Mais là... Oh ! C'est tellement réconfortant, là ! Oh, c'est sensationnel ! C'est... Oh ! Quand on prend une douche, c'est tellement agréable. Cette petite mousse, là, toute... Oh, ça sort en gel. Vous frottez un peu, ça fait plein de mousse. Et c'est tellement doux, tellement agréable. Ça va être un peu... J'adore. Bref, vous avez compris. Ils m'ont acheté... Après, c'est beaucoup trop cher. Voilà. Là, j'en ai eu plein en cadeau, mais je n'irai pas m'en racheter moi-même, quoi. Parce que c'est hyper cher. 10 euros pour un gel douche, même s'il dure longtemps. Mais quand même, ça fait cher. Alors, on va passer sur un... produit... C'est pas un top. C'est pas un flop. C'est un... Plus un flop qu'un top, quand même. C'est le bro-freeze de Anastasia Peverlitz que j'ai tellement voulu dès qu'il est sorti. Enfin, dès qu'on a vu le reveal. Il me faut, il me faut, il me faut. Donc, vous allez voir que j'ai tanné le bazar également. Pourtant, ça fait pas très longtemps que je l'utilise. Voilà. Donc, vu le prix, il y a 8 grammes à l'intérieur. Donc, je me suis dit, ça va être comme le... au pommage, ça va durer une éternité. Eh ben non. Ça dure pas du tout longtemps. Et en plus, ça ne fixe absolument pas bien les sourcils. Alors, je l'aime bien parce qu'il a un très beau... Là, je l'ai utilisé aujourd'hui. Il a un très beau rendu à l'application et les 2-3 heures qui suivent l'application. Après, les sourcils, ils les font... Ils retombent. Et j'en ai beaucoup discuté avec Indy. Et elle disait que si on a les sourcils un peu épais, ça ne fixe pas puisque, en fait, ça colle très bien le produit sur la peau. Donc, le produit... Les poêles sur la peau. Mais quand on a des sourcils épais ou trop fournis, ben, les poêles ne se collent pas les uns aux autres. Donc, si vous avez des sourcils rebelles, eh ben, ils rebiquent aussi. Donc, voilà. Franchement, vu le prix, savon Pierce, je ne vous conseille que ça. Voilà. Je vais arrêter de tester des produits sur ça. Puisqu'à chaque fois, je suis déçue et à chaque fois, je dis, je veux mon savon Pierce. On va passer à quelques pinceaux. J'ai eu des Red Couture pinceaux ces derniers temps. Alors, déjà, le Zoéva, comme ceci, qui est le 108, je crois, Face Finish. Donc, il a une forme vraiment étrange. Il est plat, il est rond, il est... on ne sait pas trop. Et j'aime beaucoup pour blender. En fait, je blend ici comme ça et sur le front comme ça pour blender ma poudre partout. Voilà, il épouse vraiment bien les formes du visage. J'aime beaucoup. Et après, blender aussi le bronzer. Vous pouvez l'utiliser pour appliquer le bronzer aussi. Mais je trouve vraiment que pour balayer l'excès dans le poudre et tout ça, pour éviter les tâches, il est d'en faire. Ensuite, en pinceau teint. Alors, je ne vais pas faire en teint. Je vais faire en kit. Les pinceaux Catrice, donc que j'ai eu toujours de la part d'Hémy, de Manon. Je vais y arriver. Ils sont déjà, ils sont magnifiques. Mais alors, j'utilise énormément le petit pinceau boule, le pinceau poudre. J'aime beaucoup. Et celui que j'utilise le plus, c'est le biseauté pour mettre mon blush. Alors là, je n'en reviens pas parce que j'utilise très rarement un biseauté pour mettre mon blush. Mais celui-là, je l'adore. Voilà. J'ai également les deux vilains, donc le Ursula et le Méchant Rennes, qui sont celui... Normalement, c'est un poudre. Mais moi, je l'utilise pour le bronzer et celui pour l'highlighter. J'adore ces deux pinceaux. Et pour les yeux, j'aime beaucoup ce petit plat que j'avais aussi, de Manon, bien sûr. Voilà. J'utilise très souvent, surtout ces deux pinceaux-ci, le pinceau crayon et le pinceau un peu boule. Comme ça, je les utilise tout le temps. Voilà. Et pour finir, les pinceaux de chez Boozy Shop. Ils ne sont pas bien chers. Vous en avez souvent un en cadeau lors de vos commandes. J'en ai deux modèlement. Je ne saurais pas vous lire lesquels c'est. Attendez. Le Top Rate Blender et le Blender. Voilà. Vous en avez un qui est un peu plus plat. Celui-ci, il est un peu plus boule. Mais franchement, c'est de la qualité. C'est de la bombe atomique, ces pinceaux, pour le prix. Top. Et souvent, on en a souvent en cadeau. On va commencer par la base. Et oh my god, mais quel coup de cœur se passe. La Marshmallow Primer de chez NYX. Mon Dieu, mais je l'aime d'amour. C'est celle que j'ai utilisée encore aujourd'hui. L'odeur, la texture, l'effet. J'aime tout, sauf son prix. Voilà. Parce que 18 balles, c'est quand même assez cher pour une base. Mais elle les vaut largement. Je veux dire, ça ne me dérange pas de mettre le prix. Vu tellement, elle est géniale, cette base. Vraiment géniale. C'est vraiment devenu ma base préférée. Elle a détrôné ma Catrice. Sauf qu'la Catrice reste dans mon cœur à cause de son prix. Et voilà. Mais celle-ci, je l'aime. Je l'aime. Et en combo avec ce fond. Celui-là, je ne vous en parle même plus tellement vous le connaissez. Voilà. Le Trouskin de chez Catrice. C'est ce que je porte aujourd'hui sur mon teint. Et mon teint est magnifique. Mais franchement, le combo des deux, c'est juste la perfection. Alors, dans ma rotation du moment que je vous remets dans le petit i, j'ai le Chocolate Soleil en bronzer qui est en médium. Il est un peu trop foncé pour moi mais vous voyez que ça passe crème. Et finalement, je me suis rendu compte que je l'aimais bien. Je l'aimais vraiment bien. Et l'odeur, on n'en parle pas. Il est déjà bien creusé. Il est vieux. Il est creusé. Là, je vais essayer de le finir au maximum. Franchement, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Je suis bien contente parce que je me suis souvenu du coup que je l'aimais beaucoup. Voilà. Pareil pour mon petit blush Baby Doll de chez Essence. Je crois qu'il n'existe plus du tout. Mais celui-là, il est vraiment très vieux. C'est le premier blush que je crois que j'ai acheté. Donc, vous voyez. Mais je l'adore. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Oui. Et je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Donc, en highlighter, j'ai eu deux petits coups de cœur. Non, un petit coup de cœur et deux gros coups de cœur mais un plus gros que les autres. Enfin, vous allez comprendre. D'abord, il y a le Moonstone de chez Becca que j'ai en format mini que j'avais reçu à Noël. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est très beau. Il est un peu gold champagne comme ça. Enfin, voilà. C'est un beige un peu doré. Il est très discret. Ce n'est pas forcément ce que moi, je préfère. Mais, voilà. Si vous n'aimez pas les highlighters pailletés, colorés, vous aimez les trucs un peu plus discrets, celui-ci devrait bien vous courir. Et moi, j'aime beaucoup le rendu. ça change un peu que de tout le temps mettre des trucs qui pètent, quoi. Encore un coup de cœur avec le Get Wet en teinte Skin Sheen de chez Be Perfect que j'ai reçu de la part de Manon. Voilà. C'est un paillette avec des reflets verts. C'est de la bombe atomique ce truc. Mais alors, atomique. J'espère que vous verrez bien les reflets, les petites paillettes parce que franchement, je l'adore. Et alors, je crois que c'est le plus gros coup de cœur de ces derniers temps chez moi. Non. Mais si, oui, mais en produit teint. Voilà, on va dire avec la base. Non, voilà, mais je l'adore. C'est la Alchemist palette de chez KVD. Ce truc. Alors, je l'ai acheté à une abonnée à 6 euros sur Vinted. C'est le moment, si vous la voulez. Il y en a qui l'ont eue dans le calendrier de l'Avent à Sos, je crois. Et du coup, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Je l'ai trouvé plusieurs fois à 6 euros. C'est pour vous dire. D'ailleurs, je me suis pris un backup au cas où. Mais alors, la teinte verte et la teinte bleue. Wow. Mais alors, le Emerald qui est la verte et la Saphir qui est la bleue. Mais, wow. Je n'ai même pas besoin de vous dire laquelle est laquelle. C'est beau. J'adore. Je suis totalement fan de cette petite palette. J'ai mis en vente ma Platinum Ice puisque je n'utilisais que la verte dedans, la Alien Ice. Et là, j'utilise les 4. Donc, poids, 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 j'adore. Voilà. Alors, on en a fini avec le teint. Ouais. Encore un produit qui va dans le teint chez moi mais qui n'est pas forcément pour le teint. C'est le Plumper de chez Charlotte Tilbury en piloto. Le teint, on s'en fout un peu. Moi, c'est juste l'effet. Donc, il fait partie intégrante de ma routine maintenant. Je trouve qu'il lisse vraiment très bien mes lèvres avant de mettre un rouge à lèvres et franchement, j'adore. Ça fait partie intégrante. Bon, bien sûr, je ne l'achèterai pas celui-là et beaucoup trop cher. J'ai acheté le Essence qui est aussi bien. Il plumpe un peu les lèvres. Il les lisse un peu pas autant que celui-ci mais celui-ci a du collagène dedans. Donc, je pense que c'est ça qui joue. Mais voilà, maintenant, le Plumper fait partie intégrante de ma routine make-up. Alors, on va passer à quelques produits neuils. mais je n'ai pas grand-chose en fait. Au final, je me rends compte que je n'ai pas tant que ça. Alors, je vous en ai parlé pendant les favoris de l'année. Je vais remettre juste ici. C'est les derniers que j'ai faits mais là, c'était vraiment tous ceux de l'année avec quelques petits coups de cœur du début de fin d'année. Les crayons Obsession de chez Révolution qui était en collaboration avec Tiffany X qui va avec la palette Kaleidoscopic Dreams et franchement, j'adore ces crayons. Ils ont une belle quantité. Ils ont une belle pigmentation. Ils tiennent super bien même que je les utilise très souvent donc j'en suis vraiment hyper contente. Tout pareil pour celui-ci de chez Beauty Bay qui est le Peacock. C'est un cadeau de Manon encore mais alors, c'est un pleu canard avec des reflets argentés dorés. Wow, trop beau. Il est superbe et pareil, il tient super bien et en plus, celui-ci est rétractable donc c'est en cours plus facile. j'ai deux mascaras que j'aime beaucoup. Alors d'abord, le Unique Mootstruck Epic 4D que j'avais eu dans le calendrier de l'avant que j'avais gagné chez Lilimuse. Je l'aime beaucoup. Il fait vraiment des super beaux cils et tout ça. Là, il est presque fini. Voilà, j'ai beaucoup aimé le rendu et gros coup de cœur sur le Size Up de chez Sephora. Wow, j'adore. Il a un rendu de malade. Maintenant, ça fait un peu cher et il n'y a pas une énorme différence avec mes deux habituels que j'utilise de chez Essence ou Catrice. Mais franchement, j'ai bien aimé et je suis contente de l'avoir testé. Et je suis enfin revenue à mon petit Liquid Ink de chez Essence en liner et oh my god, il m'avait trop manqué. Voilà, je ne changerai plus pour tout l'or du monde. Je me fais un stock illimité pour être sûre de ne jamais tomber à court tellement je l'aime et que c'est le seul liner où franchement, ça fait tout et hop, mon trait est fini. J'adore. On va rester dans les cils avec les faux cils. Tout d'abord, il y a la colle Kiss que j'aime beaucoup. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. C'est celle que j'utilise tout le temps avec un petit applicateur en plastique. Donc, ça évite d'en mettre de trop et d'en gaspiller. Et franchement, vu le prix et la qualité, j'adore. Ça tient très bien. Elle devient un petit peu bleutée quand elle commence à sécher. Vous savez, vous pouvez l'appliquer tout de suite. Il n'y a pas besoin de l'attendre très longtemps. Ça tient d'en faire. Super contente. Alors, en faux cils, j'en ai pas mal. Tout d'abord, les Pussy Shop. Voilà. Je crois que vous avez compris. Là, je porte les demi-whispies. La cheese, je ne sais plus quoi. C'est ceux que je mets tout le temps puisque ceux-ci passent derrière mes carreaux. Mais après, j'en mets plein. Et c'est tous des que j'ai reçus gratuitement en cadeau. et j'en ai plein et ils sont juste sublimes. Si j'arrive à voler mon autre chouet. Voilà. Ils sont canons. C'est de la super qualité. Vous en avez tout le temps offert avec vos commandes. Et si vous devez les acheter, ils ne sont pas bien chers. Attention qu'il y a deux prix chez eux. Il y a ceux à 3,95 et ceux à 7,95 je crois. Ou 6,95. Donc faites attention, il y a quand même deux prix. Mais chaque fois que vous faites une commande, vous prenez une paire. Voilà. Moi, je crois que j'ai à peu près toutes les paires qui sont sorties. Gros coup de cœur aussi sur les deux de chez Essence. Les Lash Like Boss. Il y a les Oh My God ici et les Unique ici. Franchement, ils sont canons. C'est forcément des que je ne peux pas laisser derrière les carreaux mais ils sont tellement beaux que rien que pour les mettre pour un make-up, c'est... Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Ils sont vraiment très beaux. Et pour finir, les Gatsby, les Golden Gatsby de chez et les Splash. J'avais eu une paire dans le premier swap avec Manon que j'avais perdue. J'étais dégoûtée parce que je les avais mis deux, trois fois et je les ai paumées. Je ne sais pas du tout. À mon avis, ils ont dû se coller à quelque chose que j'ai jeté. Et du coup, ils m'avaient remis une seconde paire et je suis trop contente. Ils sont vraiment magnifiques. Donc pareil, je ne peux pas laisser derrière mes carreaux mais je les avoue. Ok pour les fossiles. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Voilà. En produits yeux d'hiver, avant de passer aux palettes, j'ai tout d'apport, tout d'apport, le Mixing Liquid de chez Meron. J'adore ce produit. Je crois que vous commencez à le savoir. Plus les petits pigments dorés, métallisés, dorés. C'est juste canon. Je le mets très souvent. J'aimerais bien acheter au moins l'argenté pour celui-ci. Et gros coup de cœur aussi sur les palettes Anastasia. Donc moi, j'en ai que trois. C'est les trois. C'est Manon qui me les a offerts. Vous avez les Frost, les Jolie et les... Oh, je ne saurais pas lire celui-là. Color... Color Wave. Voilà. Les vertes, c'est les Color Wave. Vous avez deux à base blanche. Donc c'est ceux du coffret de Noël pas de l'année dernière mais de l'année d'avant. Le Frost, c'est à base blanche avec des palettes bleues et argentées. Et l'autre, c'est avec des palettes un peu vertes, dorées. Tout est magnifique. De toute façon, et les vertes sont sublimes aussi. Voilà. J'adore ces palettes. C'est une très bonne qualité mais elles sont très similaires aux NYX. Donc si jamais... Après, il n'y a pas les mêmes teintes chez NYX mais si jamais vous ne voulez pas mettre le prix des palettes Anastasia, ce que je peux tout à fait comprendre, je n'aurais jamais fait non plus, vous avez toujours la possibilité d'acheter des NYX. Alors, ensuite, j'ai trois palettes. Il y en a une, ça ne va absolument pas vous étonner. Oh ! Je crois que vous allez l'avoir très souvent dans mes favoris. Mais j'adore cette palette, de la The Child de chez Colourpop. Il y a déjà des trous dans le phare. Ils sont... J'adore cette palette. Je l'utilise tout le temps. Il faut que je me calme un peu. Je crois que je vais la ranger un petit peu. Pour rester... restez chez Colourpop, la fête d'intour. Je vous ai fait une palette de trois looks avec. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas réutilisé depuis, mais coup de cœur sur cette palette. Big, big, big coup de cœur. Elle est canon. Les phares sont canons. Les paillettes sont... Oh ! J'adore. Un gros coup de cœur sur cette palette. Mais mon plus gros coup de cœur palette, je crois que vous n'en doutez pas pour l'instant, c'est la NYX Ultimate Utopia. Pourtant, elle ne casse pas trois pattes à un canard quand, comme moi, on aime la couleur. Mais je l'ai utilisé et réutilisé dans tous les sens. J'ai utilisé quasi tous les phares depuis que je l'ai. Je vous ai fait aussi une palette de trois looks avec. j'adore. J'adore. Alors, ces deux-là, les gris, le kaki, j'adore toutes les teintes. Même les marronnés sont canons. Les nudes sont parfaits pour le dégrader et tout ça. J'adore, j'adore, j'adore cette palette. Manon, encore merci parce que je ne pensais pas l'aimer autant. Vu que ce n'est pas assez... Waouh ! Pour moi, je ne pensais pas l'aimer autant, mais je l'utilise tout le temps. Voilà. J'adore. Alors, on va terminer avec quelques petits coups de cœur lèvres. Alors, les trois quarts, c'est de Manon. Il y a d'abord deux glosses. Alors, oui, normalement, je ne mets pas de glosses, mais là, j'en ai deux. Il y a le Fenty Beauty que j'ai en mini qui est à teint de fusil. J'adore. J'adore l'odeur. C'est la cerise. J'adore. Alors, je n'aime pas le goût des cerises, mais j'adore l'odeur des cerises. C'est sûr, je ne sais pas comprendre. Et il est micro-pailleté et tout, canon. Il ne colle pas du tout. J'adore. J'adore. Gros coup de cœur. Donc ça, ça venait d'un kit avec l'highlighter que j'ai reçu de la part de Manon à Noël dans le calendrier de l'avant. Pour Noël, j'ai reçu le coffret Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury de la part de mon frère donc avec le plumper, le gloss, le rouge à lèvres en format normal et le mini crayon qui est rangé, je ne sais pas où. Et j'adore, j'adore le gloss aussi. Il est aussi beau, aussi... Il ne sent rien. Franchement, qui est coup de cœur sur ces deux gloss-là ? J'adore. Je les mets très souvent aussi. Voilà. Et bien sûr, j'adore le rouge à lèvres aussi. Il n'a rien de transcendant. On est d'accord. Je ne suis pas ébaudie non plus par la couleur, mais c'est un très, très, très beau nude. Il est très crémeux. Il sent bon. Et c'est un cadeau de Noël de la part de mon frère. Voilà. Question sentimentalement parlant, il est très beau. Toujours de ma nom, le mini que j'avais eu dans le deuxième swap, c'est le Velvet Teddy de chez MAC qui est aussi un nude mais plus marronné que d'ailleurs, j'avoue, je pensais que c'était les paillettes qui étaient le cadeau et le rouge à lèvres était glissé à l'intérieur. Je n'avais pas vu. Voilà. Il est très beau. Il est juste un peu plus marronné mais canon de chez Canon. Et dernier coup de cœur, c'est le Duchesse de chez Ofra. Là, ça vient. C'est un cadeau de la part d'Amy. Et oh my god. Là, je voulais le mettre aujourd'hui mais avec le make-up, j'ai mis plutôt le Vixen de Huda Beauty que j'adore aussi. C'est celui que je porte là. parce qu'il est un peu trop mauve pour aller avec le make-up que ça aurait été aussi. Mais voilà, j'ai mis le Vixen. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas mis et je l'ai racheté à Amy, le Vixen. Mais voilà. Franchement, deux gloss et trois rouges à lèvres dans mes favoris. Les gloss, c'est incroyable que ça y soit parce que j'en mets très rarement. mais j'adore. Et voilà ce qui conclut mes favoris du moment. comme j'ai oublié de vous le dire au début, ce ne sont pas des favoris de nouveautés. Ce sont des favoris que j'utilise vraiment. Enfin, il y a beaucoup de nouveautés ici puisqu'il y a quand même deux swaps, mes cadeaux de Noël, mes cadeaux d'anniversaire. Mais c'est des produits que j'utilise régulièrement entre la période des deux favoris qui se suivent. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous, il y a des produits que vous aimez aussi qui vous font envie que vous n'aimez pas dans mes favoris. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Voilà. On se retrouve... Je vérifie. On se retrouve demain en live à 20h et dimanche pour le weekly vlog à 18h. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne par hasard. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Et on se retrouve donc demain en live à 20h. Et en attendant, moi je vous dis bisous, bisous.